Un des objets les plus emblématiques de la collection japonaise, ce tigre a été acheté à la fin du XIXe siècle à Paris. En effet, il avait acheté à la comédienne Sarah Bernard, on pense au début de 1884. D'après un témoignage des demandes au concours, la comédienne avait des soucis financiers et c'est pour cette raison qu'elle était défaite de ce tigre superbe, car elle avait une vraie passion pour les félans. Il est en bois, laqué et doré, avec des yeux, un crostet de verre, c'est très intimidant. On s'interroge sur la fonction de cette sculpture, car il y a certaines autres, comme des entonches sur les pattes, qui nous laissent penser qu'elle faisait partie d'une structure, qu'elle était incastrée dans une structure. Et c'est peut-être aussi cet aspect très réaliste et, comment dire, d'un animal saisi presque sur le vif qui a attiré l'attention des japonaisans à la fin du XIXe siècle. Ce tigre sera présenté lors de nos reparcours des collections du musée. Il sera en fait un endroit où on souhaite montrer l'intérêt de la collection japonaise de Tcharnouski dans les milieux artistiques et intellectuels parisiens à la fin du XIXe siècle. En fait, l'objet est d'un très bon état de conservation. Sa structure a besoin juste d'être consolidée, donc il y aura une intervention d'une restauratrice spécialisée dans les lacs japonais. ... ... ... ... ... ... ... ... ...